Bonjour les amis, aujourd'hui on va choisir une élève pour faire la leçon des sciences. Quels sont les propriétaires de la lumière à haute voix ? Quelles sont les propriétés de la lumière ? Je me demande. Observe cette image puis répond aux questions. Quelle est la source lumineuse ? La source lumineuse est le soleil. Pourquoi la zone A est-elle plus sombre ? La zone A est sombre parce que l'arbre ne laisse pas passer la lumière au sol. A ton avis, d'où viennent toutes les couleurs présentes dans ce paysage ? L'air contient des gouttelettes d'eau. Quand les rayons du soleil traversent ces gouttelettes, on observe un arc-en-ciel. De quoi la lumière blanche est-elle composée ? La lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Je cherche. Lis le texte sur l'expérience de décomposition de la lumière réalisée par Isaac Newton en 1666. Si tu le peux, fais une expérience similaire puis réponds aux questions. Au début de l'année 1666, je me procurais un prisme de verre pour réaliser la célèbre expérience des couleurs. Ayant à cet effet obscurci ma chambre et fait un petit trou dans les volets pour laisser entrer une quantité convenable des rayons du soleil. Je plaçais mon prisme contre ce trou pour renvoyer les rayons sur le mur opposé. D'où vient la lumière qui entre dans le prisme ? La lumière qui entre dans le prisme vient du soleil. Que se passe-t-il ? Quand les rayons de lumière blanche traversent le prisme en vert. Quand les rayons de lumière blanche traversent le prisme en vert. Elles se décomposent de plusieurs couleurs. Complètes avec les mots Après la pluie, l'air contient des gouttelettes d'eau en suspension. Quand les rayons du soleil traversent ces gouttelettes, elles se comportent comme un prisme. On observe un arc-en-ciel. Lis le texte et réalise si tu peux l'expérience proposée. Complètes ensuite le tableau en indiquant de quelle couleur tu vois chaque objet selon la lumière qui l'éclaire. Un objet éclairé avec de la lumière blanche absorbe une partie de la lumière et en diffuse une autre partie. Par exemple, cette pomme absorbe une partie de la lumière pour ne diffuser que de la lumière rouge. Nous voyons une pomme rouge. Couleur de la lumière qui éclaire les objets La fraise apparaît avec la lumière blanche rouge, avec la lumière rouge rouge, avec la lumière bleue noire, avec la lumière vert noire. La plante apparaît avec la lumière blanche vert, avec la lumière blanche rouge, avec la lumière bleue noire, avec la lumière vert vert. Le pantalon apparaît avec la lumière blanche bleu, avec la lumière bleue noire. Le nuage apparaît avec la lumière blanche, blond, avec la lumière rouge, noire, avec la lumière bleue, noire, avec la lumière vert, noire. Complète les phrases avec les mots noir, diffuse, lumière, rouge. Lorsque la fraise est éclairée par de la lumière blanche, elle absorbe en partie et diffuse de la lumière rouge. Nous la voyons rouge. Si on éclaire la fraise avec uniquement de la lumière bleue, la fraise l'absorbe. Dans ce cas, la fraise ne diffuse pas de la lumière, nous la voyons noir.